Il faut libérer les zones à risque afin d'éviter les dégâts en cas de catastrophe. C'est le message que lance Boaké-Fofana après avoir visité l'exécutoire de Komassi et les barrages écriteurs de Benjarmil et d'Akandje, des ouvrages qui serviront à l'évacuation des eaux pluviales. De partir des zones à risque, puisqu'on nous prévoit cette année de pluie importante. Nous avons déjà eu à regretter des morts pour des années passées, dû essentiellement à des éboulements. C'est d'appeler l'attention des populations. Ces zones à risque sont identifiées. Les populations qui y vivent encore sont informées que ce sont des zones à risque. Donc, renouveler l'appel, il faut partir de ces zones à risque parce qu'aujourd'hui encore, s'il y a de grosses pluies qui durent longtemps, on n'est pas à l'abri d'inondations, on n'est pas à l'abri d'éboulements. Pour certains riverains du quartier d'Ivo de Komassi, ces travaux sont les bienvenus. Le taux d'avancement des travaux est de 50% pour la canalisation de Komassi et de 73% pour les barrages écriteurs de Bergerville et d'Akandje. Merci. Merci. Merci.